Ce serait pour quel service exactement ? Un tout plan. D'accord. C'est des étudiants qui sont en cours de formation. Et nous on est là pour les coacher pendant tout le dérouleur. Et après je vais venir derrière pour checker tout ce qui a été fait. D'accord, ok. Ça vous fait 15 euros s'il vous plaît. Très bien. J'étais déjà venue il y a 3 ans en arrière et ça m'avait bien convenu. On va dire que c'est presque moitié prix par rapport à un coiffeur qui est même low cost. On voit l'inflation dans les supermarchés et on voit que tous les produits de nécessité, premiers prix, ils sont pris en premier. Et nous on a de plus en plus de monde ici. La coupe c'est à partir de 15 euros. Et pour la couleur on est à partir de 35. C'est vraiment beaucoup moins cher. Gérald pour un salon, pour une coupe normale, pour une femme, pour compter minimum 45 euros. J'ai juste tapé sur Google, école de coiffure, rendez-vous. J'ai pu avoir un rendez-vous rapidement. Pour une coupe à 15 euros, je me suis dit, je vais essayer. On va voir. On a fait le diagnostic du coup. Après on va voir avec mon prof pour confirmer, pour vraiment bien partir. Après on va procéder au shampoing, et après on va faire la coupe directement. Alors je vous écoute, Polo, pour le diagnostic. Racontez-moi un peu ce que vous avez vu. On va faire un petit coup de coupe pour que ça fasse bien l'effet plongeant. D'accord. Ok, très bien. Mon but c'est de, alors, dès que je peux être avec eux au maximum, ils savent qu'il faut attendre. S'il y a une question, ils ne vont pas couper bêtement. Ils vont m'appeler, je vais répondre à la question. Nous, notre but c'est de faire pratiquer les élèves. Donc ce n'est pas notre but premier de prendre des clients. On n'est pas un salon de coiffure. C'est bien pour tout. Tout le monde trouve son compte à la rigueur en fait. Maya va pouvoir s'entraîner sur la madame. Et madame, du coup, elle prend un peu plus de temps. Du coup, ça fait partie du jeu. Elle paye moins cher, mais elle place plus de temps en entreprise. Depuis la nuit des temps. Depuis très longtemps. C'est bien ici parce que les gens sont qualifiés. Ce n'est pas la rentabilité comme dans les salons de coiffure. Ce n'est pas le même esprit. Et puis c'est une question de prix. Ce n'est pas autre chose. En fait, on était sans rendez-vous. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui venaient. Et on était obligés de refuser. On avait par exemple une session de 10 élèves. Et on se retrouvait avec 23 personnes de dehors. Et puis il y avait la bagarre. Et puis du coup, on a décidé de prendre le service de rendez-vous. Comme ça, c'était plus facile pour tous. Je comprends totalement que les clients préfèrent aller dans des écoles. Déjà, les prix ont augmenté dans la vie de tous les jours. Donc du coup, dans tout ce qui est cosmétique et tout ça, on comprend qu'ils ne veulent pas mettre le prix comme avant. Après, il y en a, ils ne comprennent pas qu'ils sont dans une école de coiffure. Il y en a, ils ne comprennent vraiment que pour le prix. Et elles ne comprennent pas qu'on est des apprentis. C'est pas ça, c'est que je veux dire, moi, elle me tombe tout le temps dans les yeux, là. Vous voulez que je vais mettre un peu plus vers l'arrière avant ? Non, je l'attacherai. Je suis contente que ça m'ait raccourcié les cheveux, qu'on m'ait un peu enlevé le pas bon du blanc. Voilà, globalement, je suis satisfaite. On arrive à se faire coiffer correctement ou là ? Comme je dis, il y a toujours le prof à côté. Je ne m'en fais pas. Oui, je pense que c'est un conseil.